Ce soir-là, Aurore, Inok, Misson et Kim se retrouvent au Chez Vous, le restaurant de Vincent. Comme eux, Vincent a été adopté par une famille belge à l'âge de 3 ans, mais lui a fait le choix de revenir s'installer en Corée, il y a 10 ans déjà. À l'époque, j'essayais souvent d'éviter les miroirs parce que je pensais que j'étais belge et que j'avais la peau blanche. Et donc ça faisait très bizarre de me voir dans les miroirs et de me dire « mais c'est un Coréen ? Qui je suis ? » Je faisais souvent des grimaces d'ailleurs pour qui c'est ce portrait, ce visage. Et quand je suis venu ici, c'était vraiment incroyable, c'était vraiment très intéressant. Qu'est-ce qui vous a frappé quand vous êtes arrivés ? Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est déjà, quand on prend le métro, le transport public, quand on est dans la rue, de voir tous ces Coréens partout. Donc de se reconnaître et de voir des gens qui sont similaires. Et donc, on se sent bien, on est dans une ambiance et on se dit « mais tout le monde est plus loin par là ». Mi, Nathalie, travaillent chez Vincent, mais c'est d'abord l'amitié qui les lie. Mi a été une des toutes premières adoptées à revenir vivre en Corée. Elle s'y est installée définitivement en 1985. Depuis cette date, elle a milité pour que la Corée aide les adoptés à retrouver leur famille biologique et pour que les adoptés qui reviennent en Corée aient un statut. Mi a aussi aidé Vincent et beaucoup d'autres à retrouver leur famille. Ma famille, ça s'est passé quand j'étais en Corée. Parce que Mi m'a proposé, elle m'a dit « tu sais, il y a une émission comme un avis de recherche sur la télévision coréenne nationale. Et si tu veux, il y a peut-être un moyen de retrouver ta mère ». Et vous faisiez ça parce qu'à l'époque, il n'existait pas en Corée d'organisme coréen qui s'occupait d'aider les enfants adoptés à retrouver leur famille biologique ? En fait, parce que j'étais assez dégoûtée par la façon dont les agents d'adoption nous traitaient quand on venait faire des recherches ou une demande de recherche, souvent ils étaient assez négatifs, ils étaient un peu en contrôle de notre situation. Même si on avait été adoptés, ils étaient toujours en contrôle de notre passé. Et moi, en tant qu'adopté, j'ai vécu ce genre d'émotion qui permet aussi d'un peu savoir quel genre de phrases, de questions à poser et aussi de ne pas mettre l'adopté mal à l'aise vis-à-vis de ces recherches. Le total, vous avez dit combien d'entre-adoptés ? 600, plus ou moins, un peu plus que 600. 220 qui ont retrouvé leurs parents, un tiers. Ce qui est mieux que rien, mais dans les 220, il y en a plus ou moins 50 qui n'ont pas voulu vraiment se rencontrer. L'émission de télévision qui a permis à Vincent de retrouver sa famille existe toujours. Amy Yi y est désormais invitée en tant que spécialiste de l'adoption. Diffusée par KBS, une des chaînes publiques à Chimadak est un peu l'équivalent coréen de perdu de vue. Pour les adoptés, l'émission est un outil de recherche relativement efficace. Mais y participer, c'est aussi accepter d'être filmé lors des retrouvailles avec la famille biologique. Les adoptés constituent donc un excellent fonds de commerce pour la chaîne. À Chimadak, réunis chaque semaine 5 millions de téléspectateurs. La loi du genre, sortez vos mouchoirs, émotions garanties et en direct, bien sûr. La loi du genre, sortez vos mouchoirs, émotions garanties et en direct, bien sûr. La loi du genre, sortez vos mouchoirs, émotions garanties et en direct, bien sûr. Dans quelques jours, Mi expose et là aussi elle milite. Sous l'intitulé « Je vous souhaite une belle vie », elle aligne des plaques funéraires dédiées aux adoptés qui se sont suicidés. Sa façon à elle, plutôt provoquante, de remettre en cause l'adoption internationale. Mi a retrouvé sa famille biologique, mais les questions d'identité continuent d'envahir son œuvre, sa peinture et ses écrits. Maman très chère, vous dire que je ne regrette pas d'être partie. Vous dire que j'aurais préféré avoir les yeux moins bridés et les cheveux plus clairs. Vous dire que l'apathie des Belges a des teintes sur moi, que mon asiatude sent les frites et que ma Belgitude goûte le kimchi. Vous dire enfin que je partirai comme je suis venue, mais pas chez vous ma mère, surtout pas chez vous. Je me suis rendue compte qu'elle me ressemblait physiquement à une chose, mais aussi caractériellement. Et donc ça c'était le plus surprenant je pense, de savoir que la façon dont je bougeais, elle bougeait la même... Et vous avez été abandonnée pour quelles raisons ? Parce qu'en fait elle était jeune et parce que je n'étais pas un garçon. Et parce que mon père était japonais, donc trop bonnes raisons je pense. Et quand on apprend ça, on reçoit ça comment ? On est prêt à tout. Enfin moi je n'étais pas vraiment prête à quelque chose de bien spécifié. Le fait de la voir et qu'elle était de grande taille, ça m'a un peu rassurée de savoir que j'étais normale par rapport à cette famille-là. Que ça appartenait à la génétique je dirais. Et puis qu'elle avait 16 ans, je me suis dit, je vois qu'elle était précoce pour une Coréenne. Et le père japonais, ça c'est beaucoup plus tard, j'ai appris vraiment. Et je me suis dit, je comprends un peu d'où est peut-être ma différence avec certains Coréens. Je n'ai pas un visage typiquement coréen. Vous ne lui en voulez pas ? Plus parce que maintenant elle a accepté de me voir au moins une fois. Mais vous ne la voyez pas ? Non, parce que ce que c'est fait, c'est le passé. Là, comme je ne la connaissais pas, c'était un peu, c'était un peu plus facile. Maintenant, je commence un peu à stresser. Ça va. Mais c'est différent, tu sais. Maintenant, la seconde fois, maintenant que je la connais, je crois que j'attends un peu plus maintenant. Surtout qu'elle doit attendre un peu plus de moi, puisque j'ai pris des cours de Coréen. Et donc, cette fois-ci, c'est quand même la redécouverte. J'ai un cadeau aussi. J'ai un cadeau pour elle. C'est un cadeau qui est facile à cacher, à manger ? Didier et sa mère se sont donnés rendez-vous dans un café, car elle le rencontre en cachette, à l'insu de son mari et de sa fille. Vous pouvez l'attendre ici ? Vous pouvez le téléphoner ? Oui, on va peut-être téléphoner. Ça, vous vous ressemblez. C'est difficile à dire. On a la triste habitude du maître. Il a donné le temps, mais je n'ai aussi donné le temps. D'accord ? Certainement, et je crois que... C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.